Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes vraiment très heureux une nouvelle fois de vous retrouver, vous chez vous et nous ici chez LCN, sur le plateau de la quotidienne avec mon compère, mon complice, Félix Bollez. Bonsoir Sylvain, ça va ? Bonsoir, mais oui, ça va très très bien parce que ce soir on va vous raconter, je pense, beaucoup de belles histoires et ça va commencer notamment autour du plateau, Félix, avec quelque chose d'un petit peu original par rapport à la quotidienne telle qu'elle se pratique habituellement. Oui, on va rendre cette émission, la quotidienne, accessible au plus grand nombre grâce à la SCOP, l'IS, représentée ici par Émilie Ozouf et Émilie Tolian. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Deux personnes vous accompagnent, une personne sourde et la représentante de l'employeur qui travaille à Orange et qui travaille depuis longtemps avec Yves. Je vous présente tout de suite Yves Arcellus qui travaille chez Orange, Pascal Clouard qui est manager chez Orange. Bonsoir à tous et normalement, si tout se passe bien, cette émission pourra être traduite en langue des signes jusqu'à la fin. Et bien ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est effectivement quelque chose que nous n'avions pas fait et on est à la fois heureux et fiers de pouvoir le faire. Ben voilà, vous voyez, vous voyez qui nous regardez à l'écran, cette traduction en langue des signes qui va ponctuer toute l'émission de la quotidienne de ce soir. En deuxième partie d'émission. Alors, en deuxième partie d'émission, voilà, et ça n'est pas fini pour ce soir. Régis nous rejoint pour nous parler du père Chélie de Tour. Je sais qu'il vous manquait, Sylvain, il sera là. Ça me manque tout le temps. Oui, le père Chélie de Tour, c'est ce très bel événement qui commence ce soir. Qui envoie des perchistes dans les airs au-dessus de la barre au-dessus de laquelle il faut passer. On vous en reparle tout à l'heure. La chronique sport avec Jérôme Cauge. On va bouger notre corps parce que c'est l'aube du week-end et que le samedi et le dimanche, si on veut être beau et en forme, il faut commencer dans la quotidienne dès le vendredi soir. On va travailler les bras avec des élastiques notamment. Et notre ami Julien Duponchel qui nous a préparé une chronique assez surprenante. Made in Normandie. Made in Normandie, sur la plage des petites dalles. Vous allez voir. Voilà. Puis on terminera en vous racontant une belle histoire. On va plonger dans le passé de la ville de Rouen. Et on va trouver des gens qui ont eu toute une famille de glaciers. Et vous allez voir même des images de l'époque de l'immédiate après-guerre avec cette activité qui est très amusante et étonnante même. Et puis qui nous retrace une partie de l'histoire de l'économie de cette ville. Voilà. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Émilie Ouzouf. Je vous ai coupé, Sylvain, vous vouliez... Non, c'est pas ça. C'est parce que, en fait, j'adore lancer le petit jingle qui commence l'émission. Je ne veux pas vous priver de ce plaisir. Allez-y. Ne me privez pas de mon jingle. Allez, je vous offre, chers amis qui regardent LCN, ce jingle ce soir. Alors, il faudrait juste avant peut-être expliquer pourquoi il y a deux personnes qui font la langue des signes. Parce que, effectivement, vous qui nous regardez, vous avez vu qu'il y a dans un petit rond blanc une personne qui interprète la langue des signes. Et puis sur le plateau, on a aussi une personne. C'est Émilie Tolian. Peut-être expliquer pourquoi on a deux personnes. Pour faire le lien entre nous, intervieweur, et Yves Arcelus, qui est une personne sourde. Donc, merci, Émilie, de cette traduction. Je m'adresse vers une autre Émilie Ouzouf, déjà, pour nous présenter cette structure qui n'est pas une association. C'est une scope. Rappelez-nous quelle est l'ambition, la mission de l'IES. Alors, l'IES, c'est un service d'interprète en langue des signes française. Donc, l'IES, ça veut dire tout de suite, est-ce qu'on peut expliquer ? Ça veut dire lien, inter-échange, entendant, sourd et sourd-entendant. Donc, la mission de départ de l'IES, c'est de permettre le lien entre des personnes qui n'utilisent pas la même langue. Donc, des personnes sourdes qui s'expriment en langue des signes. Et puis, comme vous et moi, des personnes entendantes qui ne la connaissent pas. Enfin, moi, je la connais, mais pas vous. Et top ! Et voilà ! On l'apprend comment, cette langue ? Mais parce que nous, c'est vrai, pour nous qui ne sommes pas, effectivement, adeptes de cette langue, puis tous ceux qui nous regardent, j'imagine, ils doivent ressentir la même chose. Ça paraît très compliqué. C'est une vraie langue à apprendre. Oui, oui, tout à fait. C'est une langue, vraiment une langue à part entière, qui a sa propre structure, sa syntaxe. C'est une langue qu'on utilise dans l'espace. Donc, comme vous pouvez le voir, mes collègues sont en train de traduire. C'est une langue utilisée dans l'espace ? Oui, aussi. Aussi ? Les extraterrestres s'expriment en langue ? Ah, ça, je m'ai vu encore. Je vous taquine, je vous taquine, je vous taquine. Donc, en fait, on l'apprend dans des associations, en général. Des personnes sourdes la transmettent. Donc, il y a maintenant des formations de professeurs de langue des signes qui existent et qui permettent à des sourds de transmettre leur langue à tout un chacun. Donc, on peut l'apprendre soit en association, soit à l'université aussi. Il y a des cursus spécifiques avec des options. Oui, notamment à l'université de Rouen. Il y a un cursus dans la filière des sciences du langage qui permet d'apprendre la langue des signes à partir de la première année de licence. C'est tout nouveau. C'est tout récemment créé. On va peut-être créer des vocations ce soir grâce à vous. Et en fait, on peut le dire vraiment au sens propre, Félix, c'est vraiment une langue vivante. Pour le coup. Oui, pour le coup. Elle est vivante parce qu'on l'utilise actuellement et puis elle est vivante parce que c'est une langue qui bouge. Elle paraît peut-être plus vivante que les autres langues parce qu'on utilise son corps, les expressions du visage ont vraiment un rôle très important dans la langue. Donc oui, ça paraît plus dynamique peut-être que certaines autres langues. Alors, dans quel cadre vous intervenez au sein de l'IS ? Alors, on intervient vraiment dans toutes les situations de la vie sociale, culturelle, médicale. Dans le cas de l'accès à la santé, on a une convention avec l'hôpital de Rouen. On travaille avec la ville aussi, avec toutes les institutions, que ce soit la créale, le conseil général. On intervient aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Donc dans la vie personnelle, ce qu'on appelle dans le domaine du social, c'est-à-dire des rendez-vous médicaux, assurances, banques, etc., à l'école. Et dans le domaine professionnel, plutôt sur des adaptations de postes pour des personnes sourdes qui sont en emploi, sur tout simplement des entretiens, médecine du travail, entretien d'embauche, réunion, séminaire, formation. Voilà, on peut faire tout. Et puis, on a aussi une partie de l'événementiel qui est... Donc on peut intervenir sur des conférences dans le cadre de l'accessibilité à la vie citoyenne, en fait. Donc ça nous est arrivé aussi de travailler sur des meetings politiques. Voilà, on a vraiment une activité très, très, très variée. Justement, on voit des images de vous en action dans les illustrations. C'était à l'ANR, je crois, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Et là, c'était pour un entretien d'embauche. Ça fait partie de vos missions au sein d'un cadre professionnel. Justement, nos deux invités sont là pour illustrer votre rôle, votre importance. Je me tourne tout de suite vers vous, Pascal. Vous pouvez m'expliquer, justement, comment vous collaborez avec Yves, qui est malentendant, qui est sourd, depuis quand il travaille dans votre société ? Est-ce que ça a posé problème à un moment ? Alors, il travaille depuis 30 ans dans notre société. Moi, je le connais depuis 4 ou 5 ans. Je suis son manager depuis 4 ou 5 ans. France Télécom avant, Orange maintenant, est très, très engagée dans le handicap et embauche beaucoup de personnel. Sur la Haute-Normandie, il y a 260 à peu près personnes. Et outre Yves Arcelus, qui nous fait le plaisir d'être en plateau ce soir avec nous, il y a, comme lui, d'autres personnes sourdes ou malentendantes dans votre délégation régionale Haute-Normandie ? Dans la délégation, oui, il y a d'autres personnes. Oui, il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul du tout. Et j'ai connu Liès, d'ailleurs, grâce à des collègues qui... Combien vous êtes, 3 ? 3 personnes. 3 personnes, 3 personnes, voilà. Donc, j'ai connu Liès grâce à des collègues qui travaillent dans d'autres entités et qui m'ont amenée vers Liès. Jusqu'en 2005, Yves était déjà dans votre société. Vous débrouillez comme vous pouviez, sans la connaissance de ce langage. Avec la loi sur l'accessibilité, vous avez dû vous équiper, justement, pour améliorer la situation de travail. Au fur et à mesure des années, parce que la mise en place de la loi n'était pas complètement appliquée, parce qu'il fallait réajuster plein de choses. Il y a eu aussi beaucoup d'appareils qui se sont créés au fur et à mesure. Et donc, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Félix, on est tous là à parler, avec notre bouche, ou bien ici, avec la langue des signes. Et puis, il n'y en a qu'un jusqu'à présent qui ne s'est pas exprimé, c'est Yves Arcelius. Alors, évidemment, il ne va pas s'exprimer avec ses cordes vocales, j'imagine, mais avec la langue des signes, est-ce qu'on voudrait, entre guillemets, Yves, vous entendre ? Nous dire le plaisir que vous avez à être avec nous, nous parler de votre expérience dans l'entreprise, et on vous écoute. Oui. Alors, en fait, moi, ça fait donc 30 ans que je travaille au départ, c'était France Télécom, qui depuis est devenue Orange. C'est vrai qu'au départ, j'ai dû me débrouiller un petit peu tout seul chez France Télécom. Et puis, avec la loi de 2005, il y a eu la possibilité d'avoir accès aux interprètes. C'est vrai que ça a été un résultat très positif pour moi, qui m'a permis de vraiment améliorer ma situation en entreprise, d'être très à l'aise, de pouvoir récupérer les infos par rapport à avant, où c'était beaucoup plus compliqué. Donc, c'est un vrai plaisir et un vrai avantage. Je ne sais pas si vous faites ça, Félix. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on n'a pas l'impression, finalement, qu'il y a une différence. C'est un peu bête ce que je dis, mais il utilise une autre langue, évidemment, mais finalement, ça se passe d'une manière hyper naturelle, comme si finalement, c'était entièrement normal. C'est l'impression que ça me fait. C'est le principe de l'interprète en dessous. Oui, il nous aide un petit peu. C'est une petite communication. Non, non, mais je veux dire, c'est son type de communication à lui par rapport au nôtre. Finalement, on s'aperçoit que... Voilà, la communication est rendue plus aisée par la présence de l'interprète. C'est exactement ça. Oui, oui, c'est ça. Mais finalement, encore une fois, ça... De manière complètement naturelle et grâce à l'interprète. Donc... Si je ne l'avais pas, ça serait beaucoup plus compliqué. Oui, bien sûr, c'est ça. Voilà, évidemment. Émilie, Pascal, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu au niveau des entreprises ? Est-ce qu'il y a une appréhension, justement, à recruter une personne malentendante ou sourde ? Est-ce que, justement, vous pouvez les rassurer à cet égard ? Je pense qu'en effet, il y a des problématiques, certainement, dans les entreprises, et certainement dans les petites entreprises, peut-être, parce qu'ils ont peur du handicap. Je pense qu'il n'y a pas à avoir... La peur d'être mal à l'aise face à une personne avec laquelle on ne peut pas connaître. Il faut savoir, d'avoir peur, peut-être, de la personne en situation de handicap elle-même, peut-être, de penser qu'elle ne sera pas capable d'eux parce qu'elle a un handicap. Et souvent, c'est l'inverse. Oui, et souvent, c'est l'inverse. La personne qui est frappée de handicap, je dis frappée, qui est atteinte de handicap, finalement, elle surcompense, en fait, et elle est, finalement, encore plus efficiente. Et, en plus, il y a le handicap qui ne se voit pas, aussi. Et puis, il y a des personnes qui peuvent être embauchées et qui n'ont pas dit qu'elles étaient handicapées, et pourtant, elles travaillent. Et ça ne se voit pas. Elles travaillent, donc il n'y a pas de problème. Et franchement, il ne faut pas avoir peur. Une entreprise n'a pas à avoir peur du handicap. Ce n'est pas un handicap d'avoir une personne en situation de handicap. Et au contraire, vous m'expliquiez avant l'émission que c'est vraiment riche pour tout le monde, pour tous les gens qui collaborent avec cette personne. On voit les choses différemment, après. Ah oui, complètement. La communication, la vision des choses, le contact est totalement différent. Et du coup, il y a une osmose au niveau d'un groupe. C'est vraiment très, très agréable de travailler avec Yves. Vous avez, vous, avec cette expérience au quotidien que vous apporte Yves Arcelus, vous avez eu envie ou certains de vos collègues, non sourds, non malentendants, ont eu envie d'apprendre des bribes ou un peu plus de la langue des signes ? Il y a des prémices, là. Il y a des collègues qui ont envie d'avoir au moins un apprentissage. Moi, je ne sais pas parler en langage des signes. J'arrive à communiquer avec Yves parce qu'il parle, quand même. Et puis, on est très bavard l'un et l'autre. Donc, que ça se passe bien. Yves, tout à l'heure, nous disait qu'il sait, si on ne parle pas trop vite, lire sur les lèvres. Donc, déjà, c'est la moitié de la communication qui est réalisée. Si on articule bien. Si on articule bien, oui, oui. C'est vrai que c'est souvent l'appréhension quand on parlait des... Oui, c'est vrai que ça dépend aussi de l'articulation. Ah, on fait un test. On fait un test. Regardez, on fait un test. Je vais dire quelque chose à Yves et ensuite, vous allez... Yves, vous allez le dire en langue des signes et l'interprète va nous le dire oralement. C'est un peu compliqué, mon truc. Allez, regardez. Je signe et l'interprète traduit, c'est ça ? Non, non. Alors, Yves, écoutez-moi. 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 Vous pouvez le traduire. Traduisez-le à Émilie. Je ne l'ai pas très bien. Vous n'ouvrez pas assez la bouche. Je n'ai pas ouvert assez la bouche. Je n'ai pas réussi à lire. Il faut parler un peu comme un poisson. D'accord. Donc je n'ai pas assez articulé. Il faut vraiment ouvrir davantage la bouche. D'accord. Je reviens sur l'intérêt pour les employeurs, justement, de collaborer avec des personnes en situation de handicap. Il y a aussi un avantage financier. Alors c'est peut-être moins louable a priori. Mais c'est aussi un avantage concret qui peut encourager des employeurs à se lancer. Oui, tout à fait. Parce qu'à partir du moment où il y a un accompagnement, le salarié est productif, compétitif, il connaît son travail. Et donc, comme n'importe quel salarié, il amène obligatoirement son savoir-faire. Oui, mais il y a une aide financière en plus. C'est souvent un petit peu le frein. Il y a d'abord, par rapport aux personnes sourdes, ce qu'on entend souvent... Ah oui, parce qu'il peut y avoir la visio-interprétation, qui peut être utilisée en privé, en public. Pardon, j'ai coupé. Pardon, pardon. Je suis bavard, c'est pour ça. Non, mais vas-y. Bon, écoutez, c'est une bonne... On a fait le tour de la question ? Non. Moi, j'ai envie qu'on parle un peu de la langue des signes, justement, et décortiquer un peu son fonctionnement. Alors, le visage, c'est pour le ton de la phrase, et les signes, c'est pour le propos. C'est ça ? C'est ce que vous m'avez dit en interview. J'ai regardé le reportage il y a deux ans. Donc, si vous me dites le contraire, c'est que vous m'avez menti à un moment. Non, j'ai fait simple. Non, mais effectivement, le visage, c'est vraiment l'expression, l'intonation. Et puis, la langue des signes, c'est ce qu'on dit, mais il y a aussi l'intensité, le rythme des mains qui peut varier selon ce qu'on va dire. Et puis, l'engagement du corps qui va être plus ou moins important selon qu'on est en colère ou qu'on est un peu... Voilà, ça participe aussi du ton du discours. Et pour les noms propres, comment fait-on, alors ? Vous m'avez déjà posé cette question. Vous avez bonne mémoire, et j'allais vous le faire, justement, pour les politiques de la région, par exemple. Comment on signe Frédéric Sanchez ? Je ne sais pas. Comment on dit Félix Bollez ? On ne le dit pas. Non ? C'est vrai que là, si je ne vous connais pas, vous n'avez pas encore de prénom en langue des signes. Il faut connaître la personne pour la baptiser, en quelque sorte, et lui donner un prénom en langue des signes. L'interprète qui est en train de traduire s'appelle Émilie Queue-de-Cheval. D'accord. Et François Hollande, par exemple, comment on le signe ? Hollande, comme ça. François Hollande, on mime un scooter avec un conducteur sans casque. Oui, de petits grains de beauté, là, il a des traces sur la joue, donc son signe, c'est comme ça. On valorise les signes particuliers, quoi. Oui. Entre autres. Personne n'a écouté ma grosse blague. Pardon, refaites-la, refaites-la. Non, mais je vous la refais. Comment on mime François Hollande en langue des signes ? Comme on ne sait pas dire le nom et le prénom, on mime un scooter qui roule avec un conducteur, avec un casque non attaché. On peut dire ça ? On peut, on peut aussi. Ce n'est pas drôle. Si, si. Ce n'est pas drôle. Ça va monter après. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on a été ravis, vraiment ravis d'en connaître un peu plus, de savoir comment ça fonctionne, comment la relation entre les entendants et les non-entendants se passe. Bravo à vous. Bravo aussi à toutes les entreprises qui emploient outre... Surtout à Yves. Oui, à Yves aussi. Et puis, Yves, on s'aperçoit qu'il est complètement épanoui, donc certainement dans son job. Et vous allez dire, on a peur, Félix, vous savez bien, on aime bien parler de handicap dans cette émission. Vous aimez bien, j'aime bien aussi. On a peur du contact avec le handicap. Et c'est une erreur. On s'aperçoit que finalement, on dépasse ça très... C'est comme sur un plateau de télévision. Quand on arrive et qu'on n'a pas l'habitude, on a peur des caméras, des projecteurs et tout. Puis quand on l'a fait un peu, ça va tout seul. C'est un peu la même chose. Émilie, vous voulez préciser quelque chose ? Je voulais rajouter que souvent... Enfin là, c'est Orange qui témoigne. Donc souvent, les chefs d'entreprise ont l'image que c'est des gros groupes qui peuvent mettre des moyens pour embaucher des personnes handicapées. C'est pas le cas. Il y a vraiment des aides financières qui sont disponibles aussi pour les petites entreprises qui auraient ce souhait. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher des professionnels dont c'est le métier et qui sont les mieux placés pour savoir comment orienter les personnes qui auraient ce souhait. Vous pouvez nous contacter, une petite info, site internet. Vous pouvez nous contacter, site internet, sur Google, l'IS ou le site internet www.scope-lis.fr. Avec un seul O à Scope. Très bien. Merci à tous. Merci, un grand, grand, grand merci. Merci, il est 18h33, on est en direct et l'émission va continuer jusqu'à son terme avec le sous-titrage en langue des signes grâce à vous ce soir. Un grand merci aux interprètes également. À suivre, du sport sous deux formes, Régis Legrand, le journaliste de LCN, il va nous permettre du Perchelit Tour, un grand événement à venir. On va avoir la rubrique coaching sportif avec Jérôme Coge et on terminera, on vous l'a dit tout à l'heure, avec une belle histoire. On va retourner dans le passé de Rouen avec les glaces Martinez pour l'instant. C'est un peu de pub et puis tout de suite après, Félix Bollez pour l'actu du jour.